Je suis Grégory Jacob, directeur adjoint du programme Société Numérique à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l'ANCT, qui a été créée le 1er janvier 2020, qui est la fusion de plusieurs entités, l'ex-secrétariat général à l'égalité des territoires, l'EPARECA et l'Agence du Numérique. Nous avons comme mission d'accompagner les collectivités en ingénierie et de développer des programmes à leur service. Le dispositif conseiller numérique est parti du constat qu'il manquait une offre d'accompagnement qualifiée dans les territoires pour répondre aux besoins des 13 millions de Français éloignés du numérique. C'est pourquoi, avec ce dispositif, nous allons déployer 4000 professionnels formés sur le terrain qui seront en capacité d'accompagner les Français dans leurs difficultés avec le numérique. Concrètement, une plateforme nationale conseiller-numérique.gouv.fr a été mise en ligne et elle permet aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux acteurs privés qui souhaitent accueillir un conseiller numérique, de manifester leur intérêt, et aux candidats qui souhaitent devenir conseiller numérique, de candidater. Cette plateforme les met en relation et une fois que la candidature de la collectivité est validée, nous apportons un soutien financier à cette collectivité à hauteur de 50 000 euros pendant deux ans, mais aussi nous assurons la prise en charge de la formation au métier de conseiller numérique. L'objectif est que chaque Français puisse trouver au plus proche de chez lui un professionnel en capacité de l'accompagner, afin qu'il puisse devenir autonome avec le numérique. C'est de pouvoir disposer d'un professionnel formé qui pourra accompagner la population à la montée en compétences numériques. Ça peut être des personnes qui vont être jeunes et qui savent maîtriser les réseaux sociaux mais qui ont des difficultés pour édiger un CV, des personnes plus âgées qui ont des difficultés pour prendre un rendez-vous sur Internet pour un médecin. Et donc, très concrètement, c'est pour les territoires avoir l'assurance de disposer de professionnels formés qui pourront accompagner la population dans la montée en compétences numériques. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir 1 000 conseillers numériques en poste fin juin 2021. On pense que c'est en coordonnant les interventions de l'ensemble des conseillers numériques sur un territoire qu'on maximisera l'impact pour les habitants.